Le derby entre Arsenal et Tottenham, le derby du Nord de Londres vient de se terminer. Ça a été un match intense, ça a été un match très fatigant pour moi, supportrice de Tottenham. Mais c'est parti pour le débrief du match de Tottenham sur ce derby. Comme la précédente vidéo, j'ai envie de faire les tops et les flops de ce match-là. Et donc je vais commencer par les tops je pense. Et pour moi mon premier top ce serait Vicario parce qu'il a été magistral dans ses cages. Il a été vraiment notre sauveur sur plusieurs occasions. Il a fait des arrêts vraiment magnifiques. Donc je voulais le mettre en top, en premier top parce que sans lui on aurait fini le match à 5 voire 6-0. Si on avait Hugo Loris de la saison dernière ou même Foster du match de Carabao Cup il n'y a même pas un mois, on aurait fini avec un score beaucoup plus important. Et donc je voulais souligner son bon match et plus généralement son bon début de saison. J'avais un peu peur quand il est arrivé mais c'est vrai qu'il s'est acclimaté super vite au club. Et c'est un jeune gardien donc si on arrive à le garder à ce niveau-là aussi longtemps que Hugo Loris a été au niveau à Tottenham ça promet des très bons jours pour Tottenham. Donc voilà je voulais le noter là et en profiter pour faire un peu une petite analyse de son début de saison. Dans mes autres tops je mettrai Madison et Sun. Bien entendu ça va ensemble. C'est eux qui sont à l'origine des deux buts de Tottenham. Madison on le sait c'est le maestro de cette équipe. C'est grâce à lui qu'on arrive quand même à bien jouer. Quand il est sorti face à Arsenal on a eu plus de mal immédiatement après. C'était encore très potable comme jeu mais c'est vrai que c'était un peu plus compliqué sans lui. Et Sun c'est notre nouveau capitaine. C'est un joueur qui a eu beaucoup de périodes de moins bien ces dernières saisons. Mais là en ce début de saison j'ai l'impression qu'il a repris du niveau. Qu'il a compris les attentes qu'on attendait de lui. Il a compris qu'il devait passer un cap pour mener cette équipe. Pour être le capitaine de cette équipe. Et on a vu qu'il réussissait fort bien à relever ce défi là. Le seul petit point négatif et c'est pas de sa faute. C'est je ne comprends pas trop pourquoi il sort. Alors qu'il restait quand même pas mal de temps de jeu. Et qu'il n'avait pas l'air blessé. Qu'il n'avait pas de carton. Donc pour moi je l'aurais bien fait. Jouer peut-être pas tout le match mais un peu plus. Je pense que si Sun était resté sur le terrain. On aurait pu aller chercher le troisième but et la victoire. Mais ça reste quand même un match très correct. Et un très beau match de sa part. Mon dernier top je voulais mettre Van de Ven. Parce qu'il a fait un match très 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 bon. C'était très compliqué parce que c'est vrai que l'attaque d'Arsenal est une attaque qui bouge beaucoup. Et une très bonne attaque. Et il a plutôt bien géré son match. Alors oui à 2-3 moments il y a des actions où on se demande ce qu'il fait. Mais je l'ai trouvé quand même pas mal en confiance. J'ai trouvé qu'il faisait un bon bon match. Donc oui je voulais le mettre dans les tops. Ça change d'avoir un défenseur qui peut suppléer Romero quand ce dernier fait un mauvais match. Donc pour moi c'est un top aussi. Et maintenant pour passer dans mes flops. Le premier flop que je mettrai c'est Romero. Parce que c'est à cause de lui qu'on prend les deux buts qu'on a encaissés. Le premier c'est un but contre son camp. Et le deuxième c'est lui qui fait une main sur un pénalty. C'est vrai que ça peut paraître un peu dur de le mettre en flop. Mais je ne l'ai pas trouvé forcément à son niveau qu'on voit sur ce début de saison. Alors oui c'est toujours mieux que quand on avait Dyer ou Sanchez. Mais c'est vrai que ça me déçoit un peu que ce soit lui qui soit à l'origine des deux buts qu'on encaisse. Parce que sans lui on aurait pris certainement plus de buts. Mais c'est vrai que s'il avait été un peu plus dans son match. S'il avait été un peu plus concentré peut-être. On aurait pu repartir avec une victoire au lieu d'un match nul. Donc forcément c'est lui que je mets en flop. En deuxième flop je mettrai peut-être Udoji. Et encore c'est un flop assez médium. Tout simplement parce que son début de match a été très compliqué. Et il s'est pris un carton jaune assez vite. Alors c'est pas forcément de sa faute parce que je reviendrai sur l'arbitrage. Mais c'est vrai que du coup le carton jaune fait qu'il a eu du mal à défendre sur le reste du match. Ça nous a mis en difficulté à certains moments. Donc son match n'est pas horrible, n'est pas à jeter. Comme Romero d'ailleurs. Mais c'est vrai que par rapport à ce fait de jeu, à ce carton jaune pris dès la 10ème, 15ème minute. Forcément ça nous met un peu en difficulté derrière. Et donc je voulais le mettre dans les flops. En troisième flop j'aurais mis Kulubieski. Et là c'est le flop qui est le plus dans le sujet. Parce que c'est vrai que Kulubieski, il a fait un match assez correct. On a vu des mouvements assez bons de sa part. Mais ce que je le reproche c'est qu'à certains moments il ne réfléchissait pas assez. On perd des ballons parce qu'il a décidé de jouer un 1 contre 4, 5. Alors que tout le monde savait qu'il allait perdre la balle. Donc c'est un peu ce que je lui reproche. C'est un peu d'avoir voulu jouer un peu trop perso à certains moments. Alors qu'il y avait des joueurs qui lui proposaient des solutions. Il a préféré s'enfermer autour d'une muraille de défenseurs d'Arsenal. Alors que s'il avait joué certains mouvements mieux, on aurait peut-être pu marquer plus vite, plus tôt. Donc pour moi je voulais aussi le mettre dans les flops. Il a apporté un peu plus en fin de match. Où il a commencé à ouvrir un peu son champ d'observation. Donc pour moi oui c'est Kulovieski qui est le plus dans le flop à ce moment-là. Parce qu'il a eu des pertes de ballon assez dangereuses à certains moments. Alors qu'il y avait d'autres solutions pour lui. Voilà pour les flops. Je voulais mettre que ces 3 joueurs. Parce qu'à mon sens on a quand même fait un bon match. Pap Mazzar et Bissouma n'étaient pas forcément à leur top niveau non plus. Mais pour moi ça ne méritait pas de les mettre dans les flops. Parce qu'il y a eu des très bons moments et des très bonnes récupérations de balles dans leur parc aussi. Pour conclure sur ce match-là, j'ai trouvé que c'était un match très intéressant à voir. Et je pense que d'un point de vue neutre. Où tu n'es pas supporter de ces deux équipes. Ça a dû être un match fantastique. C'est vrai que moi je l'ai vécu très difficilement. Parce que je voulais que Tottenham gagne. Ça fait 13 ans qu'on n'a pas gagné à l'Emirat Stadium. Donc forcément j'avais envie qu'on gagne. Au final le match nul est très très bon. Parce que encore une fois ça fait 13 ans qu'on n'a pas gagné. Et l'année dernière et l'année d'avant on se prenait des 3-0-3-1. Donc là le match nul fait plaisir. On a bien joué en plus. Même s'il y a eu des moments de creux. On n'a pas fait que défendre. On a essayé d'aller de l'avant. On a essayé d'attaquer jusqu'à la dernière seconde. Et ça Ange Postecoglou je trouve que son travail est fantastique. Donc personnellement je suis assez contente du match. Bien sûr j'aurais aimé les trois points. Mais avoir un point, rester un vaincu c'est déjà magnifique. Surtout si on regarde l'arbitrage encore une fois. L'arbitrage ça a été le grand point faible de ce match là. J'ai l'impression qu'il a tout sifflé pour Arsenal. Et pour Tottenham il n'a rien sifflé. Les cartons jaunes ont été beaucoup plus en la faveur de Tottenham. Alors que Arsenal à mon sens a fait de plus grosses fautes. La faute Benquetia contre Vicario je ne comprends toujours pas comment ce n'est pas carton rouge. Mais bon ça fait plaisir aussi de voir que Tottenham arrive à abattre un peu le sort. Et arrive à quand même avoir des résultats malgré l'équipe adverse et l'arbitre qui est je pense contre nous. Donc c'est plutôt un match assez positif pour moi. Pour cette vidéo je vais m'arrêter là. J'espère qu'elle vous aura plu. Quant à moi je vais essayer de me remettre doucement de ce match là avant de me plonger dans d'autres. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et quant à moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501